Avant de commencer notre discussion et le séminaire d'aujourd'hui, j'aimerais commencer le programme avec des propos d'accueil de Kate Knopf, la directrice du Centre d'études de l'Afrique. Vous avez déjà ces données biographiques, mais je vais souligner quelques expériences pertinentes. Kate est directrice du Centre César depuis 2014. Elle a occupé plusieurs postes à l'USAID, l'Agence américaine du développement, y compris administratrice adjointe pour l'Afrique et directrice de mission pour le Soudan et le Soudan du Sud et directrice adjointe pour l'Afrique. Mme Knopf a une maîtrise et une licence de l'Université John Hopkins. Kate, vous êtes la bienvenue. Merci, Docteur Lucas. Bonjour et une grande bienvenue à tous nos participants. Nous allons avoir plus de 80 participants provenant de beaucoup de pays en Afrique et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce programme du Centre César. d'études stratégiques pour l'Afrique. Nous sommes aussi ravis d'avoir des collègues qui sont de retour avec nous, qui ont suivi d'autres programmes sur l'élaboration des stratégies de sécurité nationale. Donc, heureux bienvenue et bienvenue pour ceux qui sont ici pour la première fois. Le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, c'est un forum de recherche, d'échange, de partenariats pour faire avancer la sécurité en Afrique en renforçant les institutions en Afrique. Nous sommes un centre partenaire et nous sommes sous les auspices du département de la défense à Washington et nous cherchons à élargir la compréhension en fournissant une plateforme de confiance pour le dialogue, l'établissement de partenariats durables et pour trouver des solutions stratégiques. Notre vision cherche à, nous mène plutôt à établir des recherches, des programmes de leadership et des réponses stratégiques aux problèmes d'insécurité et aux défis de sécurité transnationale en Afrique. Nous cherchons à avoir des échanges stratégiques et d'avoir des partenariats qui nous permettent de faire des échanges d'expérience en matière de bonne pratique. Et en menant ces échanges avec nos partenaires militaires, civils et aussi au niveau régional et national, nous voulons renforcer le fait que nous avons tous des rôles importants à jouer pour améliorer la sécurité sur le continent en Afrique et pour élaborer et développer des institutions durables. Cet dialogue qui est étayé par des expériences réelles et échange de bonne pratique va faciliter nos solutions innovatrices et nos actions. Vous pouvez voir sur l'écran les différents thèmes que nous abordons au Centre CESA et il y a aussi un lien qui a été posé dans la boîte de chat qui vous donnera plus d'informations ainsi que le programme d'études pour ce séminaire dans toutes les langues du webinaire. Nous espérons que vous allez garder le contact avec nous même après ces quelques semaines ensemble et cette discussion sur l'élaboration et le processus de développement des stratégies de sécurité nationale. Nous avons différentes voies pour se connecter. On a un réseau d'anciens participants et vous pouvez voir sur notre site web qu'il y a différents produits de recherche, des documents, des publications et vous pouvez rester en contact avec les collègues du Centre CESA et aussi avec les autres participants de vos pays qui ont déjà participé dans les programmes du CESA. Merci. Merci de nouveau d'être ici pour la discussion et ce programme sur le développement d'une stratégie de sécurité nationale en Afrique. Nous espérons être une plateforme de confiance pour faciliter cette discussion et que nous allons avoir une meilleure compréhension, nous allons pouvoir établir des liens, des connexions et nous allons pouvoir trouver ou explorer des solutions innovatrices ensemble. Merci. Merci, Kate. Et comme Kate l'a dit, l'objectif principal de notre mission et avec ce séminaire, c'est de pouvoir établir une plateforme de confiance pour se connaître davantage et d'explorer ensemble des outils, des concepts qui pourraient vous aider là où vous êtes pour devenir un agent de changement dans votre pays. J'aimerais premièrement vous donner une vue d'ensemble de notre programme sur le développement d'une stratégie de sécurité nationale et la mise en œuvre de ces stratégies en Afrique. Ce programme est divisé en trois parties. Chaque tour aura trois séances. La première tour a été axée sur la stratégie de sécurité nationale en Afrique. Nous avons discuté des concepts, des contextes, de la logique, des engagements et le processus d'élaboration. Pendant ce deuxième tour qui commence aujourd'hui, nous allons parler du processus d'élaboration et des leçons tirées. La troisième partie va être axée sur la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale. L'objectif principal de ce programme, c'est, comme Kate l'a dit, de vous donner une plateforme de confiance pour que vous puissiez être à l'aise pour s'exprimer de manière franche et ouverte sur le développement et la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale. D'ici la fin du programme, nous espérons que vous aurez les outils, les concepts nécessaires pour élaborer les stratégies de sécurité et de mettre en œuvre ces stratégies avec une bonne volonté politique pour le processus. Ce programme est divisé en séances plénières avec une discussion modérée que je vais animer aujourd'hui, suivie par une discussion en groupe le lendemain. Les discussions en groupe, c'est vraiment là où vous allez pouvoir avoir beaucoup de temps pour échanger, pour discuter franchement de vos expériences, et les groupes seront également animés par les animateurs chevronnés. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à la première partie, la première tour, je vais vous donner quelques aspects clés. Dans ce premier tour du programme, les participants venaient de pays qui n'avaient pas pu assister à l'atelier sous-national sur le développement des stratégies de sécurité ou qui ont déjà initié le processus d'élaboration dans leur pays. L'objectif portait sur la définition de concepts clés, la compréhension du contexte, l'intégration de la question du genre dans l'élaboration des stratégies et le processus d'élaboration. Nous avons aussi discuté de l'outil de consultation et de rédaction comme outil pratique pour vous aider, pour vous guider dans le processus d'élaboration des stratégies. Nous avons également discuté des engagements de l'Union africaine et des Nations unies pour appuyer les États membres dans l'élaboration des stratégies de sécurité nationale. On a également discuté des défis dans le processus d'élaboration. Mais pour ceux qui n'ont pas pu participer, j'aimerais aussi partager quelques idées clés que nous avons discutées. L'une des idées principales, c'est qu'il faut bien comprendre et diagnostiquer le contexte. Il faut avoir une énoncée du problème très claire. C'est un point de départ essentiel. Souvent, dans nos pays sur le continent, nous voyons une solution qui est dominée par une approche basée sur la solution en mettant en place des solutions prescrites qui souvent sont étrangères et ne sont pas adaptées pour reprendre aux défis compliqués en Afrique. Les défis sécuritaires en Afrique nécessitent une approche basée sur le problème. Il faut connaître le problème dès le départ. Deuxième idée principale, c'était une compréhension de la sécurité. C'est un concept qui est essentiel pour élaborer une stratégie de sécurité. Le concept de la sécurité est compris en termes de sécurité humaine, axé sur les êtres humains et pas axé sur l'État. La sécurité humaine, comme un concept qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, est défini comme le fait d'être une sécurité axée sur cette dimension humaine. Sécurité économique, sécurité alimentaire, de santé, sécurité environnementale, sécurité personnelle, sécurité de la communauté et sécurité politique. Avec cette définition inclusive de la sécurité humaine, nous sommes axés plutôt sur les citoyennes et le concept de la sécurité n'est pas axé sur l'État. Donc, le concept de la stratégie de sécurité nationale et la politique de sécurité doivent être axés sur ce concept de sécurité humaine. Il faut donc établir des priorités et des objectifs comme feuilles de route pour élaborer la stratégie de sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est un plan d'action pour la mise en œuvre, oui, la stratégie, c'est un plan d'action pour mettre en œuvre la politique de sécurité nationale. Le contenu du document doit comporter des politiques de sécurité et ensuite on élabore des stratégies. Les deux ensemble peuvent être combinés dans un document qui s'appelle la stratégie de sécurité nationale. Mais j'aimerais aussi souligner qu'il y a également ce qu'on appelle les stratégies sectorielles, les livres blancs de sécurité ou des stratégies sectorielles qui sont élaborées afin de répondre aux menaces spécifiques et ces documents sectoriaux sont guidés, informés par le document national. Troisièmement, on s'est demandé s'il était important d'avoir une sécurité de stratégie en Afrique. Eh bien, les Nations unies établissent toute une liste de raisons pour établir ces stratégies, y compris le fait de pouvoir forger un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens. C'est un outil de communication puissant au niveau national et aussi c'est un outil pour renforcer les rapports d'avoisinage avec nos États voisins. Mais l'élaboration d'une stratégie de sécurité, le processus d'élaboration est plus important que le document même. Le processus d'élaboration jette les bases solides pour un dialogue inclusif sur la sécurité, sur la gestion et la mise en œuvre de la sécurité pour les citoyens. Un processus bien conçu, bien géré de l'élaboration de la stratégie permet aux décidaires de pouvoir mieux combattre les menaces et de mieux assurer la sécurité des citoyens. Ensuite, la question se pose de savoir quel est le bilan, quel est l'état actuel en Afrique. Depuis 2004, l'Union africaine appelle à ses États membres d'élaborer des stratégies de sécurité nationale par le biais de processus participatoires et inclusifs, mais en dépit de cela, il y a très peu de stratégies sur le continent. Dans la plupart des pays, on continue avec des approches traditionnelles axées sur l'État, mais dans la plupart de ces cas, ces approches de sécurité du régime sont guidées par les politiques de défense ou les livres blocs de défense, et c'est vraiment axé, concentré sur la sécurité de l'État ou de régime. Et ceci, cette situation sur le continent est due à une absence de volonté politique et aussi une absence d'outils pratiques pour élaborer ces stratégies. Comment pourriez-nous donc élaborer ces stratégies? Depuis 2007, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a travaillé sur ce concept de stratégie de sécurité nationale par le biais de programmes pour les pays en Afrique, les ateliers régionaux, et tout cela a eu comme résultat l'élaboration d'un document qui s'appelle « outils de consultation et de rédaction ». Donc, c'est un document qui vous donne un outil pour l'élaboration. La première phase du processus, c'est la rédaction, consultation et examen. Ensuite, il y a l'adoption et l'approbation, et ensuite, il y a la dissémination et la communication de la stratégie. Dernière phase, c'est la mise en œuvre et le suivi. Tous ces aspects vont être discutés lors de ce deuxième tour du séminaire et avec ce document, l'outil de rédaction et de consultation va être le document principal, et on vous demande de bien vouloir lire ce document et de vous référer à ce document. Pour cette première partie, sur la phase 1 et 2, nous avons quatre objectifs. De partager les différentes phases du processus de rédaction et de parler des points d'entrée essentiels et des conditions sine qua non pour déclencher le processus d'élaboration de la stratégie. Et troisièmement, d'examiner les aspects de la rédaction qui sont nécessaires pour le processus d'élaboration et finalement, de partager les leçons tirées pendant ce processus de lancement et de rédaction. Nous aurons une discussion d'à peu près 45 minutes, suivie par une séance de questions et de réponses pendant à peu près 25 minutes. J'aimerais vous présenter nos panélistes. Nous avons trois experts expérimentés, chevronnés, qui vont partager leurs expériences pratiques et pas uniquement la théorie, mais aussi la pratique et vont nous aider également à lancer le débat sur les approches pratiques en matière d'élaboration de la stratégie. Je vais souligner quelques aspects pertinents de leurs expériences et expertises. Je commence avec le colonel Mamoudou Bajji, qui est le conseiller à la sécurité nationale. Pardon, je commence avec le colonel Bajji, qui est le conseiller spécial du directeur général de CHEDS, qui est un centre de sécurité. Il est aussi chargé des opérations dans la zone militaire numéro 6 pendant deux ans et conseiller chef de cabinet au commandement de la force de MINUSCA. Il est diplômé d'un doctorat et d'une maîtrise de King's College à Londres. Merci le colonel Biaghi d'être avec nous aujourd'hui. Deuxième panéliste, l'ambassadeur Mamoudou Bajji. Bajji est le conseiller à la sécurité nationale du président de la République de Gambie. Avant sa nomination, il était ambassadeur dans plusieurs pays. Il était également chef de cabinet des forces armées de Gambie et aussi commandant de contingent de la mission des Nations Unies en Sierra Leone. Il a reçu de nombreuses distinctions, y compris la médaille de service distingué de la République de Gambie, l'Ordre national et rang de membres de la médaille nationale des Nations Unies pour la mission à Sierra Leone. L'ambassadeur Bajji est aussi membre du forum des conseillers de sécurité nationale pour l'Afrique de l'Ouest. Merci, l'ambassadeur Bajji. Finalement, nous avons Farley Chapuis qui est experte indépendante en matière de conflits et de sécurité et qui nous a aidé à élaborer notre outil de rédaction de la stratégie de sécurité nationale. Elle est aussi experte en matière de sécurité nationale et a travaillé au centre d'ICAF, un centre de sécurité bien connu à Genève. Elle est diplômée d'un master d'Institut des autres études de Genève et un doctorat d'Institut des sciences politiques de la Freie Universität à Berlin. Farley, merci d'être avec nous ce matin. Maintenant, je commence la conversation avec le colonel Bajji. Karina Bajji, je sais que vous avez été engagée dans le processus de rédaction de la stratégie pour le Sénégal. Est-ce que vous pouvez partager avec nos participants comment le processus a commencé et qui l'a initié et pourquoi le leadership est tellement important dans le lancement de ce processus? Est-ce que vous pourriez aussi expliquer aux participants quelles sont les premières étapes qui ont été menées ou prises pour, par exemple, l'établir un comité de rédaction et pour lancer le processus d'élaboration. Le colonel, vous avez à peu près cinq à six minutes pour répondre à la question. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, le cas, de cette invitation et je dis bonjour à tous les palanistes. La question qui m'a été posée relative au processus dans notre pays au Sénégal, je peux d'abord dire d'emblée que le processus a commencé en août. Plusieurs tentatives d'élaboration d'une stratégie ont été enregistrées dans le passé. La dernière en date, en 2014, a été le concept de défense et de sécurité nationale initié par les armées, par l'État-major général des armées. L'objectif premier était l'adaptation de l'architecture de défense à l'environnement sécuritaire du Sénégal. Il va sans dire que la faiblesse d'un tel processus réside dans son approche purement militaire. Il s'agissait plus d'un concept de défense pour répondre à la fin des accords de défense avec la France et l'émergence de menaces asymétriques. Le concept de défense avait pour objectif la réforme en profondeur de l'organisation des forces de défense et de sécurité pour mettre en adéquation leur posture avec la situation géopolitique du Sénégal. Un tel processus avait beaucoup déliminé. D'abord, dans son contenu, une réactualisation du concept de défense. Il s'agit seulement de tenir compte de la globalité de la défense en impliquant les ministères aux efforts de défense de la nation. Ensuite, ainsi que concernent les parties prenantes, le comité de rédaction comprenait seulement les représentants des forces de défense de sécurité, les représentants du ministère de la santé, les représentants du ministère de l'action sociale, du ministère de l'environnement, du ministère de la jeunesse. Il n'est pas sans dire que une telle représentation ne conserve que certains ministères clés dans leur effort de défense. Tous les autres ministères sont totalement éludés et les organes de l'État sont aussi éludés. Au niveau légal, le concept de défense a fait l'objet d'une instruction présidentielle, tout simplement. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret. Donc, la portée aussi est assez inférieure. Ce document qui était censé s'adresser à tous ceux qui au quotidien font la défense nationale ne sera connu et appliqué que par les forces de défense et de sécurité. Donc, de grosses limites. le Sénégal se caractérisait alors par l'existence de plusieurs stratégies sectorielles pour la prise en compte des problématiques de sécurité. Donc, dans un tel contexte, lorsqu'on fait un concept de défense, on a tout simplement une autre stratégie sectorielle aux autres stratégies sectorielles. C'est seulement en 2018, avec l'impulsion du général Biran Diop, qui était alors chef d'état-major particulier du président de la République, que nous avons pris une autre étape. Cette impulsion donne une autre dimension au processus de réaction de sécurité et de compréhension de la sécurité nationale. De sa position du conseil du président de la République, le Sénat va s'employer à orienter une réflexion vers l'adaptation d'une sécurité nationale, en intéressant les divers parties prenantes, dont le chef. Ensuite, l'implication de la plus haute autorité de l'État marque une rupture dans la pratique des différents déformements demandes de l'État. Ce qui fait que le président de la République, qui note l'existence d'une diversité de stratégie sectorielle pour la prise en compte des problématiques secrétaires, va donner une orientation pour l'innovation de stratégie de sécurité nationale. Donc, de manière de ramasser la rédaction de la stratégie de sécurité nationale est née de l'intéressement du président de la République par son étage de major en particulier qui avait compris les enjeux pour le Sénégal et qui a donné l'impulsion pour la rédaction de la stratégie de sécurité nationale. Merci beaucoup, colonel. Pouvez-vous nous dire quelles étapes ont pris place une fois que vous avez commencé cette rédaction de la stratégie de sécurité nationale? Je disais tout à l'heure que le rôle du président de la République a été clé dans la rédaction de la stratégie de la stratégie de la stratégie de la sécurité nationale. Parce que, en prenant un acte pour demander la rédaction d'une stratégie de la sécurité nationale, la stratégie de la sécurité nationale a donné une orientation stratégique. C'est d'abord ça le premier niveau. Une orientation stratégique du président de la République donnant l'ordre à toute l'administration de participer à l'évaluation de la stratégie de la sécurité nationale. Après cela, le chef qui avait mandat pour la rédaction de cette stratégie a commencé les phases. La première phase a été la planification de cette stratégie. Pourquoi une planification? parce que la planification est l'élément central du processus. Il est important de définir toutes les étapes du processus pour une meilleure maîtrise des délais utiles pour l'analyse, la consultation, les travaux des commissions et l'intégration dans le mouvement, dans le document. La définition des ressources humaines et leur mobilisation pour pouvoir participer, pour avoir une planification claire. donc, dans cette planification, il a été prévu pour le Sénégal une immersion qui a commencé avec un séminaire de développement de stratégie de sécurité avec le CHEF en 2018, une participation à un séminaire sous-régional organisé par le CESAR à l'époque en 2018. Deuxièmement, la deuxième place de la planification, c'est la production de documents conceptuels et de revues documentaires. Une note conceptuelle indispensable dès le départ. Pourquoi ? Parce que la note conceptuelle définit les objectifs, la composition de chaque partie permanente. Les commissions, la coordination, le secrétariat et définit les modalités, le rôle de chacun dans l'élaboration de la stratégie de sécurité de ce secteur. Ensuite, dans cette dynamique de la production de documents, le CHEF a proposé une vision des chefs de l'État. parce qu'à l'origine, lorsqu'on avait un concept de défense, on avait des objectifs. Maintenant, on a une vision inclusive qui permet d'embrasser les intérêts et les préoccupations sécuritaires de tous les secteurs et le dénombrement de l'État jusqu'au point le plus reculé du pays. Après la rédaction de cette vision, concontent qu'il y a eu la création de ce commission, la définition du feu de route, l'élaboration du budget, la revue de documents de la stratégie sectorielle et la rédaction des thèmes de référence de ce commission. Dans ce cadre-là, dans la préparation, toutes ces actions ont été pris en compte par le CHEF avec les différents comités, les différents participants qui ont été désignés par le ministère pour participer à la rédaction de la stratégie de la sécurité nationale. Le deuxième niveau, c'était l'organisation. D'abord, la mise en place des comités, le comité de coordination, les commissions, la mise en place du comité de SAGE parce que, dans la rédaction de la prise en compte de la stratégie de la sécurité nationale, les CHEF avaient choisi de désigner, de chercher de comité de SAGE composé de personnalités qui ont occupé de hautes fonctions, qui ont une bonne connaissance du pays, qui ont une bonne connaissance des questions de sécurité, qui ont une bonne connaissance des problématiques qui intéressent les populations du Sénégal, pour pouvoir veiller à ce que la commande du CHEF de l'État soit respectée et donner un œil extérieur aux travaux des commissions. La désignation des personnels de source et la mise en place des commissions restantes, issues des agences de SAGE-ministères pour servir de secrétariat et de communauté de suivi du travail des commissions. La troisième phase a été l'analyse. On a donné des tâches à des rubriques à des sous-commissions, ensuite les travaux des commissions ont fait leurs travaux, ils ont restitué et il y a eu une grande synthèse des travaux de sous-commissions. Mais cela n'a pas suffi. On est parti à la phase suivante, qui est la consultation, le déplacement à l'intérieur du pays pour saisir les préoccupations des populations et de tous ceux qui, de par l'opposition, ont des intérêts dans la sécurité. Il va sans dire que ce déplacement est d'autant plus nécessaire que le fait de partir vers nos populations les intéresse et les fait participer à leur propre sécurité. Deuxièmement, le Sénégal a 14 régions. Chaque région a ses propres spécificités et ses propres particularités et ses propres besoins en matière de sécurité. Les régions qui se trouvent dans les zones limitrophes n'ont pas les mêmes préoccupations que Dakar. Les régions au sud n'ont pas les mêmes préoccupations qu'au nord. Et deuxièmement, parler aux populations libère la parole, même sur des questions sensibles que n'auraient pas l'habitude d'aborder. Les populations, les consultations publiques ainsi, ont été menées au mois de novembre pour recueillir les préoccupations des populations, des acteurs comme les organisations de la société civile, les ONG, les syndicats, les groupements de femmes, les jeunes, toutes les couches de la population ont été consultées. Ensuite, il y a eu des interviews de personnes ressources dans les régions, que sont les religieux, les universitaires, les personnels d'administration, des forces de sécurité, que sont en différentes parties du territoire. Donc, de manière résumée, voici les étapes depuis la planification que le Sénégal a suivi pour la rédaction de la politique de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase de la mise en commun et la rédaction d'un document qui doit être après approuvé dans une réunion globale de toutes les commissions avant d'être présenté au président de la République pour validation. Merci. Excellent, Monsieur le colonel Baguet. Le gouvernement du Sénégal a nominé Tchède en tant qu'institution pour la rédaction. Pouvez-vous partager avec les participants l'avantage d'avoir certaines institutions qui supervisent le processus? Monsieur, il n'est pas un organe ministériel, donc il n'est pas dans un ministère, donc il a un recul par rapport aux activités du ministère. Ensuite, ce soir offre plusieurs avantages. D'abord, le Sénégal est un service d'État logé à la présidence, dirigé par le général. Son personnel est composé autant de civils que de militaires. Son position lui donne une position transversale lui permettant de parler à tous les départements ministériels. Il est possible aussi de toutes les expertises nécessaires. Le chef n'a pas la connaissance politique. Sa mission est de répondre aux attentes des décideurs politiques sur les problématiques d'autres stratégiques. Placé à ce niveau stratégique, il y a cette capacité technique pour le chef. Cette capacité technique qui lui permet de faire non seulement l'organisation du suivi, mais aussi le suivi et l'évaluation de la stratégie. Ce qui donne pour l'État une mémoire. Le chef n'étant pas une organisation ad hoc, la permanence de cette institution permet dans le futur de faire l'évaluation et de donner les éléments qui permettront des revues de la police de la sécurité nationale. Excellent. Et dernièrement, pouvez-vous partager avec les participants certains des défis qui vous ont fait face pendant le processus d'élaboration et comment vous les avez surmontés? Dans la planification, le chef avait déjà identifié un certain nombre de risques pour le processus. Le premier risque identifié, c'était la lenteur dans les étapes préparatoires. Le deuxième risque, c'est le retard de la mise en place du budget, des moyens. Le troisième risque, c'est la disponibilité des membres de la commission. Le quatrième risque, c'est la non-fidabilité, la fédélisation des personnes qui étaient censées participer. Pour éviter cela, le chef a mis en place une stratégie d'atteignation des risques. La première, c'est établir une feuille de route pour avoir un tempo et des indicateurs de suivi. Le deuxième, c'est l'élaboration et la sécurisation du budget. Le troisième, c'est l'identification de toutes les parties prenantes à l'élaboration du document. Le quatrième, c'est disposer d'un secrétaire permanent pour pouvoir faire le suivi du travail. À l'épreuve, le chef a rencontré plusieurs difficultés qui étaient déjà identifiées. Le premier, c'est la mobilisation des moyens financiers qui a été difficile. Au départ, le chef a commencé le processus en utilisant son propre budget. À un moment, ce budget ne suffisant pas, ne pouvant pas continuer, le processus a été arrêté. C'est que grâce à l'intervention du président de la République qu'un budget a été dégagé pour pouvoir permettre de continuer le processus, ce qui montre déjà dès le départ l'importance de l'implication de plus haute autorité. Deuxièmement, le deuxième problème, c'est la fidélisation des membres. plusieurs membres de la commission ont commencé et n'ont pas terminé parce qu'ils étaient affectés ailleurs ou ils étaient transmutés par le ministère dans d'autres tâches. La troisième difficulté, c'est l'expertise technique. La nouveauté de la question pour plusieurs membres qui venaient, qui rejoignaient la commission en remplaçant de leur devancé. Ce qui fait que ça pèse dans les débats et dans le travail des commissions parce que les débats sont plus longs pour atteindre un consensus. Ensuite, l'un dans l'autre, l'absence de ressources et la surveillance de la COVID-19 a pesé sur le processus, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Un processus qui a commencé en 2018, aujourd'hui, on est en 2020, mais 2021 n'est pas encore terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que c'était vraiment très, très intéressant. Merci. Alors, je vais passer à notre deuxième panéliste pour l'expérience de la Gambie. ambassadeur Bajé, vous êtes dans une position unique parce que vous avez supervisé le processus d'élaborer une stratégie, un processus pour la Gambie. Pouvez-vous nous parler de qui a initié le processus et pourquoi le leadership est important? Et pouvez-vous parler de l'importance d'une stratégie de sécurité nationale pendant que la Gambie traversait une période très difficile et les méthodes adoptées pour la rédaction de la stratégie? Vous avez la parole. Alors, je vais saisir cette opportunité pour dire bon après-midi à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous et en tant que conseiller de sécurité nationale, j'ai été le chef technique de la réforme du secteur de la sécurité. Alors, j'aimerais partager avec vous les formules et les processus de la stratégie de sécurité nationale de la Gambie. Mais avant ceci, je vais commencer avec une petite note une définition et je pense que c'est ma préférée qui dit que la stratégie de sécurité nationale c'est l'acte et la science de développer, appliquer et établir les instruments de pouvoir national et pour aider à accomplir les buts et protéger, faire avancer les intérêts nationaux. Les instruments de pouvoir national sont utilisés pour poursuivre les intérêts nationaux. C'est une éducation d'à quel point une stratégie de sécurité nationale est importante. On va commencer avec la légitimité de la stratégie de sécurité nationale en Gambie. L'appui est venu de son excellence le président qui a promis aux Gambiens un renouvellement moral, social et économique. avec son gouvernement et je pense que beaucoup d'entre vous sont conscients que bien que la Gambie n'est pas passée, nous avons eu une transition difficile et je veux remercier mon collègue sénégalais pour l'appui que nous avons reçu de leur part. Et donc, la directive est provenue de son excellence monsieur le président et on a aussi eu une évaluation quand on a commencé la réforme du secteur de la sécurité. L'un des résultats d'une des recommandations dans le rapport d'évaluation a été d'élaborer et de développer d'importantes politiques et stratégies qui n'existaient pas ou qui étaient obsolètes. Donc, cette stratégie de sécurité nationale était l'une de ces recommandations. Et dans notre constitution, il y a une provision qui indique et dirige et demande à ceux que le principal puisse établir, diriger les secteurs de sécurité. Donc, le gouvernement a commencé ce processus de réforme en élaborant des politiques, donc une politique de sécurité nationale. Non, la stratégie de sécurité nationale était censée pouvoir mettre en œuvre la politique de sécurité nationale. Donc, le président traditionnellement signait le document et amorçait le processus et il constituait le comité permanent de la réforme de la sécurité nationale qui était sous le conseil de sécurité nationale. Nous voulions un mélange, une combinaison de partenaires nationaux et internationaux. donc, ce comité de réforme du secteur de la sécurité comprenait cinq ministères clés, l'intérieur, la défense, les affaires étrangères, la finance et la justice. et il comprenait aussi le PNUD, l'Union européenne et la CDAO. Ils ont été inclus parce que quand nous avons eu un problème, le président, après avoir proclamé cette réforme du secteur de la sécurité, il a dû demander un appui aux partenaires internationaux. Donc, pour les responsabilités de planification, le bureau de la sécurité nationale a été créé, dont je suis actuellement le dirigeant, et le conseil de sécurité nationale a aussi la responsabilité et nous avons de la chance en Gambie d'avoir tout un nombre de partenaires internationaux qui s'intéressaient à nous aider pour réformer le groupe de conseil international que je gère dans la plupart des cas. Donc, pour s'adresser au problème clé qui était de définir notre sécurité, le processus de planification a considéré un processus de réforme pour inclure des éléments démocratiques et que nous puissions respecter l'état de droit comme ce document allait être un document suprême sur la politique de sécurité nationale. Les fonctions ont aussi compris de ce qu'il fallait planifier pour qu'il y ait ce principe de la liberté, de la justice et que pour la démocratie s'épanouisse. Nous avons fait ceci parce que les circonstances, le paysage, l'environnement, nous avions tous notre point de départ et nous voulions, et surtout la branche exécutive voulait assurer que nous ne retournions pas en arrière. Et donc, quelle que soit la stratégie, la politique mise en œuvre, serait très holistique, très exhaustive et très inclusive. Nous avons appris nos leçons et nous ne voulons pas retourner en arrière. Donc, les problèmes politiques ont été pris en compte dans la planification. On a examiné comment on pourrait s'assurer que la société soit démocratique et aussi que la situation économique et politique restent stables. Nous étions conscients pendant ce processus de planification. Nous avons impliqué des groupes de réflexion. le premier cadre qui a été établi avant la rédaction elle-même, c'est d'établir, nous avons fait établir des piliers. Le pilier 1, c'était la protection de notre souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Deuxièmement, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et l'état de droit. Et ça, c'est clé et sera toujours important pour le gouvernement de la Gambie et pour la population. Bon, la coopération, collaboration entre les institutions parce que nous avons trouvé qu'il y a des institutions où il y avait un mécanisme de supervision qui n'était pas disponible. Et dans ces cas-là, notre intention était de nous assurer que le document examine vraiment là où il pourrait y avoir une collaboration étroite entre les institutions pour qu'elles puissent s'entraider, s'entrappuyer. et ensuite, pour finalement donner à notre pays une image très positive étant donné que le dernier régime avait eu des désaccords avec la communauté internationale. et le dernier pilier, c'était d'examiner le développement social et économique de notre pays. Nous avons continué avec les phases de planification et y compris les parties prenantes pertinentes, y compris le comité permanent sur la réforme du secteur de la sécurité qui est numéro 2 dans ceci en termes du secteur de la sécurité et en termes de l'élaboration d'une stratégie. Je pense que vous avez très bien élaboré sur question 1 et nous voulons continuer et j'aimerais qu'on parle un peu de l'importance de l'exercice d'évaluation d'élaboration. Je crois que c'est un exercice que vous avez mené qui était important en Gambie, mais vous avez partagé… Est-ce que vous pouvez parler brèvement des défis qui vous ont fait face dans ce processus et comment vous avez pu les surmonter? Bref, merci. Merci, docteur Luca. Les défis que nous avons connus sont très similaires à ceux qu'ils ont décrits pour le Sénégal. Notre principal défi c'était la rédaction et de l'établissement d'un comité de rédaction. Nous avons choisi les rédacteurs de nos propres institutions. La raison étant donné qu'on voulait utiliser ce processus comme un processus de renforcement des capacités et on voulait aussi s'assurer à ce que les processus qui allaient s'en suivre, c'est-à-dire l'établissement de cadres ont été effectués par les rédacteurs et ce comité comprenait les acteurs étatiques et non étatiques mais on avait quelques difficultés à ce niveau-là. Le problème de parvenir à un consensus également parce que lorsqu'on essaie d'effectuer ces réformes du secteur de la sécurité, c'était pour nous au moment où on avait vraiment des problèmes de réconciliation et de rétablissement de l'unité nationale. Notre pays ne fait pas l'exception, chacun a évidemment son propre histoire mais pour nous il s'agissait d'établir des priorités afin de bien planifier il faut prioritiser vos activités mais à cause de notre situation il nous était difficile. Ensuite afin de coordonner les contributions des partenaires c'était aussi problématique initialement on a prévu que le point d'entrée allait être le bureau de la sécurité nationale mais comme vous savez avec la diplomatie les ambassadeurs ou d'autres pays vont venir et lorsqu'on discute au niveau de la primature ou de la présidence évidemment ce n'est pas le même point d'entrée donc trouver un équilibre aussi c'était difficile parce que on a tenté de trouver un certain complémentarité entre les différents points mais c'était difficile et aussi un autre problème c'était le budget et jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment le point le plus difficile de pouvoir allouer les fonds nécessaires et ça c'est essentiel il y a donc un composant de ce processus où le pays doit s'approprier et doit démontrer le fait qu'on s'est approprié du processus en alliant les ressources nécessaires pour élaborer et entamer le processus l'autre difficulté à mon avis c'était la question de capacité nous les rédacteurs nous n'avons pas engagé les rédacteurs on les a trouvés au sein de nos institutions mais on a tenté de les former de leur donner une formation sur ce processus de rédaction pour renforcer leur capacité avant de lancer le processus de rédaction même merci l'ambassadeur vous avez bien énuméré les défis et je pense que l'expérience de la Gambie est très pertinente pour beaucoup de pays et votre étude de cas va être très utile pour un bon nombre de nos collègues ici le cas de la Gambie c'est aussi un point de référence d'une étude de cas dans notre outil de rédaction maintenant j'aimerais passer à Farley Chapuis madame Chapuis vous avez suivi les deux études de cas et sur la base de votre participation dans l'élaboration de notre outil de rédaction est-ce que vous pourrez parler des différentes phases importantes dans le processus de rédaction quels sont les aspects essentiels dans la première phase planification et lancement et la deuxième phase rédaction évaluation examen et analyse madame Chapuis merci merci docteur Lucas et merci à nos deux panélistes c'était vraiment fascinant d'entendre vos expériences dans ce processus et c'est peut-être là où il faut commencer lorsqu'on pense aux politiques et aux stratégies de sécurité on en pense comme s'il s'agisse de documents mais en fait c'est le processus même qui est l'un des aspects les plus importants d'une bonne politique ou d'une bonne stratégie le fait que nos deux panélistes nous ont donné beaucoup de perspectives sur la quantité de travail nécessaire pour planifier ce processus même avant de commencer à écrire les premiers mots sur le document et ça c'est vraiment l'essentiel de ce processus d'élaboration de prendre le temps et si vous avez examiné notre outil de rédaction vous allez voir qu'il y a beaucoup de temps qu'il faut allumer pour cette première phase du processus comme docteur Lucas l'a dit la phase 1 c'est le lancement et la planification le début du processus et la façon dont vous commencez ce processus va avoir un impact sur le succès que vous aurez tout au long du processus et c'est une question de volonté politique que les dirigeants s'approprient du processus et les deux experts ont évoqué l'importance de cet appui politique au plus haut niveau donc un appui politique pour la rédaction et l'élaboration de la stratégie et on ne peut pas vraiment véritablement entamer le processus sauf si on a vraiment un appui des plus hauts niveaux car il s'agit évidemment de questions sensibles comme la sécurité mais aussi le fait d'avoir un processus inclusif qui n'est pas axé uniquement sur les questions de défense et militaire mais qui est axé aussi sur les questions de sécurité humaine ça c'est un processus qui nécessite les forces de sécurité de l'armée les forces paramilitaires d'autres forces de sécurité qui pourraient avoir certaines attributions par exemple la protection de l'environnement ou qui sont dans le secteur de la justice ou l'éducation ou les affaires étrangères ministère des finances enfin tous les acteurs du gouvernement s'il n'y a pas un appui pour ce processus et une coopération au plus haut niveau donc s'il n'y a pas un appui il n'y aura pas une coopération très bien cela pourrait venir de la présidence du parlement initiée par le premier ministre c'est peut-être une demande qui est le résultat des processus sociaux dans quelques cas mais il faut que ça bénéficie d'un soutien au plus haut niveau politique ensuite le pourquoi est aussi important il y a différentes raisons pour lesquelles on va initier un processus de stratégie de sécurité nationale parfois c'est lié aux menaces externes parfois les menaces ont changé peut-être il y a un besoin urgent et le secteur de la sécurité n'est pas en mesure de réagir ou bien il y a des raisons politiques internes liées à un contexte de transition comme la Gambie ou d'autres questions politiques des améliorations à faire des lacunes à combler tout cela pourrait être parmi les raisons pour démarrer le processus et encore une fois nos panélistes nous ont parlé de l'importance d'avoir les acteurs en place le budget et un calendrier bien défini donc il faut définir votre calendrier le temps qui est disponible les ressources qu'il faut adhérer il faut déterminer les coûts de ce processus le budget aussi qui va être impliqué les parties prenantes dans le processus et il faut établir ou définir votre budget dès le départ aussi et finalement la question de la sécurité humaine c'est une question vaste et on peut en discuter pendant longtemps mais ce n'est pas toujours très utile donc il faut bien définir l'étendue de votre stratégie et ce qui va être intégré dans le processus de rédaction dès le départ et ce sont vraiment des éléments de base d'un plan qui est solide une fois que le plan est en place vous pouvez passer à la deuxième phase la phase de pré-rédaction la pré-rédaction c'est la phase pendant laquelle les rédacteurs les rédacteurs de cette stratégie sont choisis et connaissent leurs responsabilités et attribution ils ont trois tâches la première tâche c'est de comprendre le point de départ le bilan actuel ou l'état actuel les capacités actuelles du secteur de la sécurité et la situation actuelle ensuite d'examiner le contexte plus large de mener une analyse de menaces par exemple de comprendre ce qui se passe au niveau des défis du pays et quels sont les défis auxquels le secteur de la sécurité doit pouvoir réagir avec l'objectif de pouvoir comprendre les lacunes entre l'état actuel et les menaces qui se présentent afin de pouvoir distribuer les rôles les fonctions et de prioritiser et ensuite d'avoir une conversation plus large il y aura un comité de rédaction qui aura initié des processus de planification le fait d'avoir plus d'experts c'est aussi une bonne idée à cette étape de pouvoir vous aider à combler des fossiles en matière de capacité ou de pouvoir sensibiliser le grand public quant à l'importance de cette stratégie sensibiliser les citoyens quant aux attentes pour le processus l'exemple du colonel pour le Sénégal était important aussi d'avoir les 14 régions et d'avoir c'est un bon exemple de cela une fois que ces éléments sont en place une fois que le comité de rédaction aura tout en place on peut commencer la deuxième phase ou la troisième phase pardon la rédaction merci Charlie Mme Farley Chapuis vous avez bien expliqué le processus mais je pense qu'on a eu quelques problèmes de connexion de votre côté et peut-être si vous continuez à avoir ces problèmes vous pouvez désactiver votre caméra Badi et Biagi ont parlé des défis pendant ces deux phases est-ce que vous pourriez rapidement évoquer quelques défis que vous avez connu pendant ces deux phases évidemment on a eu beaucoup d'études de cas pas uniquement le Sénégal et la Gambie mais quels sont d'autres défis ou des défis que nous pouvons voir dans la phase un et deux oui l'un des premiers problèmes c'est un problème de timing un processus qui est trop long ne sera pas utile c'est-à-dire que les défis de sécurité ou l'environnement sécuritaire ou la politique ou la stratégie aura peut-être changé si le processus prend trop de temps et ce que vous aurez fait pendant la première partie risque de ne plus être pertinent parce que la situation aura évolué donc il faut prévoir un processus qui soit suffisamment rapide pour rester pertinent aussi pendant la planification le secteur de la sécurité ne sait pas exactement ce qui va venir on sait qu'il y aura des changements mais on ne sait pas exactement ce qui va venir et c'est là où on peut avoir des problèmes pour bien utiliser des ressources et être axé sur l'admission donc la planification est importante on a parlé de combien de temps ça prend normalement mais normalement entre 6 et 18 mois c'est plutôt typique une bonne mesure en fait donc cette phase de planification doit prendre place assez rapidement le prochain défi c'est un processus qui est forcé donc on a entendu que dans le cas du Sénégal que quand le processus a changé quand il y a eu cet appui du niveau les plus élevé et en Gambie le défi de gérer les appuis externes pour le processus c'est la pression qui peut être appliquée par des aides externes et on ne peut pas trop le souligner mais dès le début du processus il est essentiel de s'assurer de s'assurer qu'on a cet appui des niveaux les plus élevés et qu'il se traduit avec un appui de tous les ministères et de toutes les institutions qui sont impliquées parce que les gens ne vont pas agir sur des politiques dans lesquelles ils ne sont pas engagés ou qu'ils ne comprennent pas alors il faut que tout le monde comprenne le processus et soit sur la même page à propos de pourquoi c'est important et surtout dès le début au niveau les plus élevés par exemple on a entendu qu'en Gambie il y a eu un séminaire qui a été établi pour ce processus c'est une note au Sénégal par exemple donc c'est vraiment et puis je pense un final challenge qui est aussi le cas de la sécurité nationale et un défi pour la Gambie et le Sénégal ils ont souligné l'utilité du fait que souvent cette création et l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale peut être très étroite et n'impliquer que des institutions militaires et donc le besoin la nécessité d'élargir ce processus pour qu'il soit plus inclusif et d'inclure tous ceux qui fournissent la sécurité c'est important ah oui merci c'est très bien et je pense que vous avez très bien récapitulé ces points c'est très bien d'élargir Sous-titrage ST' 501